Eh bien, France, comme on l'a dit au début, tout le monde sait qu'en fin de semaine, c'est l'Halloween, alors les enfants, les parents eux-mêmes ont certainement commencé à chercher des costumes, à chercher des wass. Peut-être, peut-être que ça vous tente aussi de faire votre propre masque ou celui de votre enfant. Alors, pour vous aider, nous avons une invitée qui va nous suggérer des choses. Il s'agit de Mme Louise Latulippe. Qui elle-même fait ses masques depuis deux ans. Bonjour, Louis. Bonjour, Louise. Veuillez prendre place, parce qu'on a besoin que vous nous expliquiez d'abord. Vos masques sont tellement beaux. Merci. Ils sont tellement beaux. Ça, il faut en montrer quelques-uns d'abord. Ils sont superbes. Moi, je vous ai fait chacun un petit loup. Ah oui? Un petit loup. Un petit loup qu'on peut... On va les garder pour demain, France? Ah oui. Je vais pas le mettre tout de suite, moi. Je vais le mettre tout à l'heure. On va le placer ici. Merci. Et puis, on va les montrer. On va en montrer quelques-uns. Moi, je trouve qu'ils sont tellement beaux. Ils sont vraiment, vraiment superbes. Mais peut-être qu'en les montrant, ça a l'air tellement... Ils sont tellement beaux, de vos masques qu'on peut s'imaginer que, bon, nous, on peut pas s'en faire à la maison. C'est trop compliqué. Mais peut-être qu'à partir du processus que vous allez nous montrer, qu'on peut se rendre compte qu'on peut faire nos masques. Ah oui, absolument. Donc, d'abord, je remarque que vous avez une tête en stérophobe qu'on peut trouver un peu partout. C'est ça. Ça, c'est le moule de base. C'est ça. Puis ça fait à peu près tous les visages. Oui. Ensuite, j'utilise une toile qui est encollée. C'est quoi, cette toile-là? Ça s'appelle du dé-pe-ne-drape. Du dé-pe-ne-drape. Du dé-pe-ne-drape. Puis on trouve ça où? Ça, ça se trouve dans les magasins où on vend des trucs d'artisanat. OK. C'est du fil d'alerte. Ça coûte pas cher non plus. Ça coûte 3 $ la verge. Bon, bon. Moi, je les coupe en bandes comme ça, pour pouvoir les appliquer. Ça, c'est encollé déjà. Alors là, je les mouille dans de l'eau chaude. Oui. Je laisse tremper quelques secondes. Ensuite, ça s'applique très facilement comme ça. Comme en bandelette, comme si on pensait un bobo, là. Simplement. C'est ça. C'est l'une à la suite de l'autre ou l'une par... Une à la suite de l'autre, comme ça, d'une façon horizontale. Puis ensuite, quand j'ai fini, là, la première façon, horizontalement, je les mets verticalement. Ah oui? Pour que ça devienne plus solide, hein? Pour que ça soit plus solide. Pour que ça moule, au fait, c'est ça? Ah oui! Ça s'applique facilement dans tous les coins. On laisse avec la main, comme ça. Donc, ça va nous donner l'espèce de base, la forme, si on veut. C'est ça. Par exemple, si on prend celui-là, là, ce qui est le masque, qui est le visage lui-même, c'est ce qui devient dur et rigide, c'est... Ça prend 24 heures à sécher, disons, ça. Le lendemain, c'est prêt, c'est sec. On peut l'enlever. Alors, dépendant que vous... si vous faites un demi-masque, alors vous arrêtez là, et puis... Demi-masque, c'est ça. Là, ce moment-là, j'arrête ici. Ça, c'est un masque complet. Alors, ça, ce serait le demi-masque ici, là. Bien, mon Dieu, il est très beau. C'est beau. Puis les loups, bien, c'est juste pour le visage. Et puis après ça, on peint, on fait nos... qui étaient déjà commencés. Oui. D'où vous vient votre inspiration, vous, Louise? Bien, moi, c'est... je dois dire qu'il y a les tissus qui m'inspirent, les matériaux m'inspirent. Les tissus. Par exemple, si vous voyez, par exemple, ce tissu brillant ici, là. Mais comment ça peut vous inspirer, Louise? De quelle façon? Bien, je regarde le noir. Je mets des... ça, ici, des plumes avec... Ça, c'est quand on a nos yeux de Pâques, hein? C'est ça. La faille sympathique. Mais j'ai remarqué que presque tous les masques, finalement, c'est très théâtral. C'est ça. C'est très... Il y a beaucoup, beaucoup d'expressions dans ce que vous faites. Il y a souvent... c'est souvent des femmes sophistiquées ou des hommes. Ou si je fais quelques hommes, j'en ai pas porté. J'ai remarqué que j'avais pas un homme ici. Mais j'en fais. Ça me sent très frustré. Mais les demi-masques peuvent être aussi bien pour un homme que pour une femme, finalement. Oui, c'est surtout celui-là, parce que c'est presque un clown sophistiqué, hein? Oui, c'est ça. C'est un petit peu un Pierrot, les demi-masques. Nous en sommes rendus à l'étape où c'est... Bon, il est sec. Là, il est moulé, il est sec. Oui, et vous le peignez. Là, je fais le visage. Je peins le visage, les yeux. Bon, on va le montrer comme il faut. Regarde, celui-là, on peut parler avec tout. On peut respirer. On peut même aller voir Diane Dufresne avec celui-là. Elle va être contente. Oh, oui! Oh, que c'est beau! Bon, alors, celui-là, maintenant, on l'a... Louise, on va poursuivre notre pensée. Vous l'avez enlevé de la tête et vous l'avez peint couleur chair. C'est ça. Vous l'avez peint les yeux et vous lui avez un peu de couleur, les lèvres, etc. Donc, un peu tout le monde peut faire ça, finalement. Oui, on s'amuse avec ça. C'est la peinture acrylique que j'utilise. Ah oui, c'est ça, peut-être intéressant. La peinture acrylique, un vernis. La peinture acrylique, parce que ça sèche vite et puis ça s'applique bien. Puis, je mets un vernis, ce qui fait que ça fait brillant pour le visage. Ah oui, oui, oui. Donc, évidemment, si on l'échappe, il est très solide, on ne l'utilise pas. Ah, on peut, ça peut. C'est flexible, c'est quand même bien. C'est quand même solide. Bon, ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, c'est qu'on fait. On brode. On fait ça. C'est là qu'on crée. C'est ça. Et ça, c'est bien parce que ça développe l'imagination. C'est ça. Mais il y a les chapeaux que je moule aussi avec le même matériel. Ah oui? À partir de la même tête? Non, ça, j'achète des formes de chapeaux. Là, je l'ai apporté un. Ça se trouve partout. En plastique, si. Alors, je moule là-dessus, ça s'enlève. J'utilise la moitié du masque. Ça me fait deux chapeaux. Et toujours avec la même... Toujours avec la même... La même bandelette. Oui, voilà. C'est ça. Tu sais, on s'imagine que c'est compliqué, mais c'est pas compliqué si on achète ces bandelettes-là puis qu'on les... On les trempe dans nos choses. Après ça, on peut... Et puis après ça, c'est vraiment laissé à l'imagination. C'est ça. Là, c'est d'utiliser des trucs qu'on a chez soi. Des vieux chapeaux, des vieux bouts de tissu. Des vieilles plumes. Ça prend des petits bouts de tissu pour faire des cheveux ou n'importe quoi. Mais oui... Ça peut être un mode d'évasion aussi, ça. Oui, c'est... Ça fait... C'est ça. Des imaginations qu'on peut avoir. Une femme qu'on aimerait être. Bien, moi, j'en ai fait plein, plein plein. Dans les bidons de ça, tu fais? Bien, c'est ça. Des femmes fatales. Je suis pas une femme fatale, mais genre j'aimerais ça, des fois. Ah! Ah bon? Donc, c'est pas uniquement pour l'Halloween. Finalement, on peut faire des masques... Ah, mais c'est aussi décoratif. On les voit bien à l'écran, tous ces masques que nous avons suspendus, Louise, ou France. Moi, je vais mettre le loup pour voir qu'est-ce que ça fait, un loup. Tu avais dit que tu ne mettrais pas. Tu triches. Je triche. Oh, regarde comment c'est confortable. Et puis là, on peut ramasser les petites plumes, des reptiles, des bouts de tissu. Et des voilettes. Vos sujets préférés, vous, jusqu'à maintenant? Mes sujets préférés? Bien, c'est ça. C'est... C'est beau, hein? Les visages humains. Les visages humains, mais femme fatale un peu. Femme fatale ou ancienne ou... C'est ça. Comme celle-là, je trouve que ça a l'air d'une marquise. Ah oui, c'est vrai. Elle peut avoir l'air d'une espèce d'ancienne marquise. C'est ça. Non, mais ça fait... Il faut la montrer. Elle est tellement belle. Oui. Dans Bécassine, il y a la marquise de je ne sais pas quoi. Elle a des chapeaux comme ça. Et par exemple, ce tissu-là, vous inspirez ce chapeau-là. C'est ça. Il y a la voilette. Et le chapeau lui-même, je l'avais... C'est ça. C'est une espèce de vieux chapeau que j'ai remodelé. Comment vous pensez que ça peut coûter, par exemple, faire un masque, là, si on enlève vraiment un tissu qui coûte trop cher, là? Oui. On peut certainement se faire un masque, je ne sais pas, moi, pour 15 $ à peu près. Ah oui, ah oui, absolument. Parce qu'une tête de styrofoam, ce n'est pas cher. Le dépeindrable, ce n'est pas cher. Bien, tout ce qui est cher, en fin de compte, c'est les plumes si on les achète neuves et tout ça. Mais si on récupère des choses... Regarde ça lui-là, comment il est beau. Il est beau, hein? Il est magnifique. Moi, j'en voudrais. Je voudrais tout un mur décoré. Je remarque aussi, Louise, que ce sont tous des masques qui sont beaux. Il n'y a pas de masque d'horreur. Non, je ne suis pas ce qu'il est personne, moi. Je pense qu'on ne devrait pas faire des masques d'horreur pour les enfants, surtout. Non. C'est intéressant, ça. Ça ne m'inspire pas beaucoup, quelque chose d'affreux, là. On dirait que les enfants, c'est ce qu'ils veulent porter, surtout, par exemple, le soir de Halloween. Peut-être parce qu'il n'y a pas eu à date des très beaux masques qui ne sont pas d'horreur. Peut-être, peut-être. Et les enfants, eux, ils veulent des masques, donc ils veulent que quelque chose... Oui. En tout cas, Louise, vous nous apportez certainement de merveilleuses suggestions. Ah oui. Merci beaucoup d'être venu nous parler des masques. Merci beaucoup, oui.